Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et on va voir pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour les travailleurs du web qu'on soit créateur, qu'on soit programmeur, qu'on soit coach, qu'on fasse de la prestation de service pourquoi c'est tellement difficile et on va voir aussi comment s'en sortir parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ruine complètement la vie il faut absolument trouver un moyen de s'en sortir, on peut plus continuer comme ça alors la première chose à comprendre et c'est la raison pour laquelle dans nos métiers c'est tellement 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 difficile de trouver cet équilibre là c'est qu'il n'y a pas vraiment de moment dans la journée dans lequel le travail est vraiment fini regarde par exemple quelqu'un qui travaille à l'usine alors travailler à l'usine c'est pas très joyeux, c'est souvent difficile mais quand tu sors de l'usine t'emmènes pas l'usine avec toi à la maison en plus un travailleur qui sort de l'usine, qui vient de sortir de l'usine à la fin de la journée de travail il est fatigué physiquement et donc du coup la transition naturelle vers les activités familiales vers la vie personnelle, elle s'opère de façon organique si tu veux et c'est comme s'il y avait un bouton sur lequel on appuyait et on peut vraiment passer à la vie personnelle et laisser de côté tout ce qui concerne le travail d'autant plus que dans une usine les machines on les emporte pas avec soi dans son salon quand on a fini la journée de travail mais nous on a une machine dans la poche qui s'appelle un téléphone sur lequel on emporte notre travail partout et notre travail peut nous suivre comme ça c'est à dire que nos machines de travail, nos outils de travail nous suivent dans la salle de bain nous suivent au lit, nous suivent dans la cuisine nous suivent à tous les moments de la journée et même pendant nos activités de loisirs et de repos et ça c'est la vraie difficulté pour les gens qui travaillent sur le web ou qui travaillent dans les services etc qui plus est quand ils ont leur propre entreprise c'est que oui ça a été un pas en avant énorme de pouvoir gérer son entreprise ou une partie de son entreprise depuis un téléphone et même bah voilà avec un ordinateur ton ordi tu l'as chez toi aussi qui plus est quand tu travailles dans le même appartement ou dans la même maison que là où tu habites en fait tu n'as pas ce bouton où bah tu vas complètement changer d'environnement sur tous les plans c'est à dire que encore une fois quelqu'un qui travaille dans une usine il arrive à la maison le soir il a pas les machines de travail de l'usine dans son salon il a une transition naturelle qui s'opère parce qu'il y a la fatigue physique c'est le moment de la journée où on va pouvoir se détendre et quand c'est une fatigue intellectuelle et bah dans nos loisirs on utilise le même type de concentration c'est à dire bah pour te détendre enfin c'est ce que font la plupart des gens soit ils vont lire un bouquin soit ils vont regarder la télé soit ils vont scroller sur les réseaux sociaux et donc on utilise aussi notre mental on utilise finalement les mêmes capacités les mêmes facultés que celles qu'on utilise dans notre travail moi j'ai trouvé des moyens qui m'ont aidé moi à me sortir de ça et à pouvoir vraiment entre guillemets tirer la chasse d'eau après le travail c'est à dire quand j'ai terminé mon boulot voilà j'arrive à fermer la porte à éteindre l'interrupteur et j'ai mis du temps à y arriver vraiment beaucoup de temps mais j'ai trouvé des choses qui probablement peuvent t'aider toi aussi alors juste avant de te parler de ces choses là je voudrais te proposer de faire un petit test qui est dans la description qui va te permettre de mesurer l'équilibre ou le déséquilibre que tu as toi entre ta vie personnelle d'un côté et ta vie professionnelle de l'autre donc c'est un test qui va te permettre de savoir bah déjà où est-ce que toi tu te situes par rapport aux autres c'est à dire est-ce que voilà il y a vraiment beaucoup de chemin à faire et que tu es dans une situation qui peut même être dangereuse parce que tu peux aller tout droit vers le burn-out si tu continues comme ça ou bien au contraire est-ce que toi tu as vraiment la maîtrise de ça que tu as créé un bel équilibre entre ta vie personnelle d'un côté ta vie professionnelle de l'autre donc ça c'est un petit quiz en 10 questions qui est amusant à faire que tu peux faire dans la description et je te conseille vraiment de le faire parce que ça va te permettre de faire le point de faire un grand bilan et tu vas recevoir des recommandations aussi pour savoir ce qu'il faut corriger pour te donner des idées dans ton cas précis de choses concrètes que tu pourrais faire pour rétablir l'équilibre moi l'une des choses que j'ai trouvées et que j'ai faites à plusieurs reprises dans ma carrière c'est de tout grouper c'est à dire de travailler de façon intense une fois par jour et une fois que c'est terminé je ferme l'ordi le truc est fini il est terminé et j'ai un autre compte sur mon ordinateur qui me sert à mon usage personnel ça veut dire que j'ai deux comptes utilisateurs sur mon ordinateur l'un qui est configuré avec les applis les trucs etc pour le travail et celui-là je l'ouvre que le matin jusqu'à une certaine heure après je ferme le capot c'est fini et si j'ai encore besoin de l'ordinateur après j'ai un autre compte sur lequel j'ai les choses que j'utilise à titre personnel alors tu vois qu'il n'y a plus beaucoup le pont il est quasiment inondé l'eau n'est pas encore arrivée sur le pont donc on peut encore passer donc le fait de s'organiser par sprint comme ça plutôt que d'en faire un peu au fil de la journée mélangé à d'autres choses ça te permet d'y aller all-in d'être à fond concentré à 100% sur ton travail donc tu peux te créer une routine que tu vas optimiser aux petits oignons tu sais avec par exemple c'est ce que je fais tous les temps d'attente comme les temps d'upload les temps d'export par exemple pour les vidéos sont occupés par quelque chose d'autre s'il y a 20 minutes d'attente pour un upload un export bah ces 20 minutes elles sont utilisées dans la routine par exemple pour rédiger un texte par exemple pour préparer la miniature d'une vidéo etc etc donc j'ai une routine comme ça ultra organisée ultra structurée jour par jour avec des tâches tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4 c'est un process et en fait suivre ce process c'est comme un jeu c'est à dire voilà où t'accumulerais des points si tu faisais un bon travail tout en étant rapide et bah c'est la même chose alors il faut que ce process il soit adapté à toutes les humeurs et à tous les lieux aussi c'est à dire que un bon process un process bien optimisé suffisamment optimisé c'est un process de journée ou de semaine que tu peux suivre même quand t'es fatigué même quand ça va pas par exemple le process que j'ai aujourd'hui je l'ai testé sur des journées difficiles des journées avec des problèmes de famille une journée où j'avais dormi 3h dans la nuit des journées de voyage j'ai tout fait dans le train aussi à part les parties vidéos enfin j'ai vraiment mis le process à l'épreuve si tu veux et ce process là il me permet en 3h tous les jours de faire tout mon travail donc du coup ça permet de commencer à 9h le matin de terminer à midi la journée elle est terminée il ne reste plus qu'à faire une petite vidéo et c'est fini quoi il y a des périodes où je travaillais beaucoup moins que ça j'avais des process qui me duraient 5h30 par semaine mais je créais beaucoup moins de contenu aujourd'hui qu'à l'époque parce qu'aujourd'hui j'ai un article tous les jours j'ai une vidéo tous les jours j'ai une formation toutes les semaines sauf quand je voyage donc là je zappe la formation parce que quand t'es dans le train et tout tu peux pas être en train d'enregistrer une formation et puis quand t'arrives à l'hôtel le soir t'es fatigué etc mais l'idée c'est d'y aller à fond sur le truc et après le reste de la journée de faire autre chose mais pas n'importe quoi il y a des activités pour le reste de la journée qui contrebalancent vraiment bien l'effort intellectuel le travail sur le web et l'idée c'est comme on est dans sa tête toute la matinée quand on s'organise comme ça bah de revenir au corps l'après-midi alors je vais t'expliquer ça tout de suite je te rappelle juste qu'il y a ce petit quiz dans la description qui va te permettre de mesurer pour toi dans ton cas précis ton équilibre ou ton déséquilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle tu vas recevoir des recommandations aussi avec des actions concrètes que tu peux faire des actes que tu peux poser tout de suite donc ne rate vraiment pas ce petit test là parce que je crois que c'est quelque chose qui peut avoir un bel impact sur la qualité de ta vie et la qualité de tes journées alors tu vois comme tu vois on peut pas passer là et j'ai pas des chaussures pour la pluie là aujourd'hui tu vois parce que je suis en voyage je visite de la famille tu vois que c'est complètement inondé là partout et donc du coup j'ai juste pris une paire de chaussures donc je vais pas la tromper donc on va faire demi-tour alors justement moi ce que j'ai trouvé c'est que la première partie de ta journée tu la consacres à la tête à tout ce qui est intellectuel créatif et tout mais le problème c'est que si tu restes à rien faire chez toi ou bien si tu te mets à lire des bouquins l'après-midi ou bien si tu te mets à chercher des trucs en ligne et tout l'après-midi et ça souvent c'est ce qui se passe quand on a réussi à vraiment bien optimiser sa routine c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de temps libre et si tu es en couple bon bah probablement ta femme ou ton mari va être en train de travailler s'il ou elle est salarié bon bah du coup toi tu se retrouves tout seul tu fais quoi tu vas sur le web tu cherches des trucs tu lis des trucs tu regardes des vidéos le problème de ça c'est que tu restes avec le même état d'esprit enfin tu restes dans le même mode qui est le mode dans la tête si tu veux alors moi ce que j'ai trouvé justement qui permet de sortir de ça c'est immédiatement quand le travail est fini enfin après le déjeuner enfin voilà tu t'organises comme tu veux tu passes de la tête au corps c'est à dire que tu consacres tes après-midi à quelque chose de physique c'est à dire que là t'es plus dans le domaine de l'esprit tu n'es plus dans le domaine de la créativité tu n'es plus dans le domaine d'apprendre des choses de penser mais tu es dans le domaine de soit faire avec tes mains soit de bouger ton corps ça veut dire que juste après avoir fini ta séance du matin ou bien après le déjeuner bon bah tu vas passer à de l'activité physique si tu fais du sport tu vas directement à la gym juste après tu fais le plus gros effort physique juste après ta séance enfin le plus près possible de la fin de ta séance intellectuelle et créative pour pouvoir justement faire ce switch pour pouvoir appuyer sur ce bouton pour pouvoir te retrouver tout de suite dans l'environnement opposé et déclencher donc cet autre état d'esprit donc revenir au corps donc ça peut être du sport ça peut être si tu habites à la campagne comme moi bon bah il y a toujours plein de choses à faire à la maison entre s'occuper du jardin ranger des trucs etc moi quand je suis en voyage bah comme aujourd'hui tu vois moi quand je suis en voyage je marche au moins 10 km par jour j'étais digital nomade pendant une longue période dans ma vie je marchais entre 10 15 20 km par jour et ça ça va te donner une belle vie parce que t'as un super équilibre du coup tu satisfais tous tes besoins humains t'as des matinées qui sont consacrées à ce qui est intellectuel ce qui est créatif ce qui est dans la tête des après-midi qui sont consacrées au corps au physique à l'action à faire à bouger des trucs à créer des trucs avec ses mains ou bien à courir ou bien à faire du sport donc d'un coup t'as ce switch parce que si après ta séance de travail tu te mets à ouvrir les réseaux sociaux tu te mets à regarder des trucs qui sont plus ou moins liés à ton business d'ailleurs bon bah tu vas pas vraiment appuyer sur le bouton tu vas pas vraiment sortir du truc complètement comme la personne qui sort de l'usine qui est fatiguée physiquement qui se pose sur son canapé bon elle pense à autre chose qu'à l'usine mais nous bah si on se met directement après le travail dans des activités comme ça on va rester en mode travail donc la meilleure façon d'évacuer ça de purger aussi le surplus d'énergie c'est de faire une activité physique juste après et puis ensuite le soir tu peux faire autre chose alors je vais te parler des soirées enfin moi de ce que je pense être aujourd'hui dans mon mode de vie actuel la meilleure façon d'occuper ces soirées juste avant je te rappelle encore une fois parce que c'est un quiz important qui peut vraiment t'aider je le pense à faire le point sur ton équilibre de vie donc qui se trouve dans la description un petit quiz en 10 questions pour pouvoir mesurer ton équilibre à toi entre ta vie personnelle d'un côté et ta vie professionnelle de l'autre et tu vas recevoir des recommandations personnalisées justement pour vivre mieux et ces recommandations là elles peuvent avoir un énorme effet sur la façon dont tu te sens sur ton rapport à la procrastination aussi parce que quand on est toujours plus ou moins en mode travail toute la journée bon bah on fatigue c'est comme ça qu'on arrive vers le burn-out on est beaucoup beaucoup plus à même aussi de devoir lutter contre la procrastination pour s'y mettre et tout alors que quand on a une vie active et bien équilibrée on a beaucoup moins ça donc regarde dans la description si tu le souhaites et le soir là tu peux revenir à quelque chose de peut-être de la formation de faire des recherches de lire des trucs de te former toutes ces choses là pourquoi ? parce que tu as fait un grand vide avec l'activité physique de l'après-midi et donc du coup quand tu vas revenir à des écrans ou à des livres le soir bah tu vas le faire avec plus de recul sur les choses parce que déjà tu seras fatigué physiquement parce que tu auras consacré ton après-midi à quelque chose de physique donc tu n'auras plus la même obsession ou le même truc où tu n'arrives pas à sortir de ton écran etc ça va être beaucoup plus sain et tu peux même te définir des heures par exemple une heure le soir ou deux heures le soir qui sont consacrées bah à ça ou à autre chose ça peut être de regarder un film en famille ça peut être n'importe quoi ça peut être bien entendu des activités sociales aussi mais si tu veux le soir c'est la détente et dans la détente bah les contenus web sont autorisés finalement mais pas l'après-midi juste après le travail et ça aussi c'est une excellente façon d'organiser ses journées si toi bah tu es en famille ou en couple et que bon bah la personne qui vit avec toi travaille en tant que salarié bah tu te retrouves du coup si tu commences à optimiser ta routine avec donc toutes tes activités libres parce que quand on est créateur de contenu c'est pas possible que notre métier si on a bien optimisé son travail nous prenne toute la journée ça n'existe pas il n'y a personne personne au monde qui va créer 35 heures de contenu par semaine ça n'existe pas il n'y a aucun créateur qui enregistre des vidéos pendant 35 heures par semaine ou 40 heures par semaine qui sort 40 heures de formation par semaine ou 40 heures de vidéos YouTube dans notre métier c'est pas possible de faire ça parce que écrire ou créer une vidéo ça demande beaucoup d'énergie donc on ne peut pas faire ça toute la journée donc en fait en s'organisant la plupart d'entre nous peut-être 99% d'entre nous sont capables de faire les choses avec une bonne organisation sur une demi-journée ou moins donc ça veut dire du coup qu'on a énormément de temps et que si la personne qui vit avec nous est salariée l'après-midi il y a un gros risque qu'on se mette à glander devant un écran à scroller à scroller à scroller on va être à moitié déprimé à la fin de l'après-midi enfin c'est pas bon quoi donc l'idée c'est d'occuper ce temps-là le temps qu'on a l'après-midi c'est le meilleur moment de la journée pour le faire sauf l'été où il fait un peu chaud mais bon pour faire des choses actives et je te garantis que si tu fais ça ça va être aussi beaucoup plus facile de se remettre au travail le lendemain matin parce que ça c'est l'idée enfin c'est ce que les américains appellent momentum moi j'ai pu expérimenter ça dans ma vie énormément je pense que toi aussi c'est que tu vois quand tu fais rien quand t'es sur ton canapé toute la journée à scroller sur des trucs bah le moment où tu dois te mettre à commencer à travailler tu vas devoir lutter contre la procrastination t'auras pas envie de t'y mettre ça va être très difficile de faire l'effort alors que si t'as eu une journée active qui plus est une semaine active derrière c'est à dire t'as bien fait ton boulot le matin ensuite t'as bien fait de l'activité physique ou manuelle l'après-midi donc c'est à dire t'étais dans l'action en fait c'est comme si il y a une boule de billard ou je sais pas n'importe quel type d'objet sur lequel il y a un impact donc tu le pousses ou tu le lances et il va rouler et bah ça demande pas plus d'énergie pour lui de rouler un peu plus alors que démarrer de zéro jusqu'à rouler ça demande beaucoup plus d'énergie et quand tu interromps le momentum c'est à dire quand tu casses le mouvement et bah il faut tout redémarrer de zéro après donc l'idée ici c'est d'avoir aussi des journées actives on se sent aussi beaucoup mieux surtout quand on travaille sur des écrans on a très vite tendance à devenir amorphe du côté du corps moi ça m'est arrivé pendant de nombreuses années parce que bah voilà on gagne notre vie avec notre tête finalement donc assis sur une chaise quoi le problème c'est qu'on peut pas être heureux en étant assis sur une chaise toute la journée c'est comme ça qu'on devient déprimé anxieux tout ce que tu veux on a un surplus d'énergie aussi à évacuer qu'on va souvent évacuer dans des trucs qui sont complètement idiots ou qui vont nous faire du mal et le fait d'avoir donc des après-midi qui sont consacrés au corps ça permet justement d'évacuer tout ça moi je sais que quand j'ai beaucoup travaillé le matin ou quand j'ai vraiment bien travaillé j'ai mis un effort je suis content du résultat j'ai un surplus d'énergie et ce surplus d'énergie autrefois je l'utilisais pour aller faire n'importe quoi je faisais des grosses fêtes le soir des trucs exubérants etc parce que j'avais cette énergie c'est très dur de rester avec cette énergie sans l'avoir purgé en fait et aujourd'hui j'utilise l'activité physique pour ça et c'est évidemment beaucoup plus sain ça permet d'avoir des journées aussi vraiment équilibrées sur tous les plans d'avoir des journées complètes à la fois pour l'esprit et pour le corps donc moi je te conseille d'essayer ça je te propose aussi de faire le petit test dans la description pour mesurer l'équilibre que tu as toi entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle pour recevoir des recommandations précises adaptées à ton cas précis pour améliorer ça pour organiser mieux tes journées pour vivre mieux pour être plus heureux et je te remercie d'avoir été là avec moi dans cette vidéo et j'espère te retrouver très bientôt pour une autre vidéo salut chez toi Sous-titrage Société Radio-Canada